Avec Elah Diogoutienne, bonjour, un père de famille tué par son fils lundi soir à Kubanao, un village du département de Bignona. Le fils a été arrêté tandis que le père lui a été inhumé hier. L'histoire et la géographie de Kubanao ce matin. Oui, Babakar, Kubanao se trouve au sud du pays, en basse casemence, dans la zone des Kalunaï. C'est entre Bignona et Jigensheur. Ce village est situé à 30 kilomètres du chef-lieu du département Bignona et à 30 kilomètres aussi du chef-lieu des régions Jigensheur. Kubanao appartient à la commune de Kubalan, arrondissement de Tangori. Il faut souligner que c'est l'un des plus grands villages de l'arrondissement de Tangori et du département de Bignona. Un village qui est loti depuis 1970 et il compte actuellement plus de 10 000 habitants, déjà là pour l'écrasante majorité. Mais on y trouve également des mandins, des manjacs, des ballants et des peuls. L'agriculture est la principale activité économique dans ce village. Kubanao dispose au plan scolaire d'un lycée, d'un collège, de deux écoles élémentaires, d'un centre de formation professionnel, d'une casée tout-petit, d'une école maternelle et d'une école arabe. Dans le domaine de la santé, il a ce village, un poste de santé à Kubanao compte aussi une radio communautaire, Kaluna FM et un foyer des jeunes. D'ailleurs, ce foyer des jeunes a été inauguré par Lamine Diak en 1970. Lamine Diak qui était à l'époque secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. L'ex-président de l'IDEAEF qui a eu aussi encadré des champions d'athlétisme comme Lamine Kebassonko, un habitant de Kubanao. Lamine Kebassonko qui fut champion de l'AEF en lancée de Javelot, mais aussi champion du Sénégal en saut à la perche. Il est actuellement le président du comité Entente et Développement de Kubanao, CEDC. Cet enseignant à la retraite, Lamine Kebassonko, fut aussi l'oreilleur du premier FESMAN, le Festival Mondial des Arts Nègres, tenu à Dakar en 1966. Notons pour terminer que Kubanao est actuellement sans chef de village. La raison, c'est le décès du chef de village Daouda Tamba, qui est décédé il y a juste quelques semaines. Bapakar.